Il y a une bonne nouvelle pour toutes les personnes qui ont besoin d'épargner de l'argent pour se constituer un matelas de sécurité et qui sont éligibles. Peut-être que ça te concerne et peut-être que ça va sacrément t'aider. Je suis en train de parler du LEP. Le LEP, c'est le Livret d'épargne populaire. Et il a été annoncé récemment que le plafond de ce LEP va être porté de 7700 euros à 10000 euros. Sachant que pour le 1er août 2023, le taux de rémunération de ce Livret d'épargne populaire reste maintenu, accrochez-vous bien, à 6%. Et ça, c'est quand même vachement cool parce que ça veut dire que tu vas pouvoir obtenir 6% de rendement chaque année sans rien faire sur cet argent que tu vas placer dessus. Reste à savoir si tu seras éligible. Ça, ça va dépendre de tes revenus, de ton plafond. Je te mettrai en lien en description de la vidéo, le lien qui va t'emmener sur le site du gouvernement pour vérifier le plafond. Mais avant d'aller plus loin, je tiens à me présenter. Je m'appelle Jérémy. Je suis auteur d'un livre sur l'indépendance financière qui s'appelle Un salaire sans rien faire ou presque, aux éditions Robert Laffont. Je suis formateur. Je suis également l'auteur de ces vidéos. J'aide des gens, en fait, peut-être comme toi, à reprendre le contrôle de leur argent, de leur finance et à le faire croître. Tout simplement à faire des économies aussi, mais sans se priver. Et puis surtout à faire des placements pour avoir plus d'argent, pour être plus libre. L'argent, c'est un outil de liberté. Donc on a intérêt à utiliser tous les dispositifs qu'on a à notre portée pour essayer justement d'en avoir le plus possible, sans trop se casser la tête, si possible. Et tu sais, une des premières choses que les investisseurs doivent faire avant tout, c'est d'abord de sécuriser leur situation. J'entends par là qu'il n'est pas question de se lancer dans des investissements et tout, machin, si toi déjà, à titre personnel, tu es dans une situation vraiment compliquée, fragile, et surtout que tu n'as pas de fonds d'urgence, de matelas de sécurité. C'est ce dont on va parler dans la vidéo d'aujourd'hui, mais si tu souhaites réussir à économiser 1378 euros de plus cette année, et sans te casser la tête, va vite, regardez, en description de la vidéo, j'ai créé un questionnaire, un quiz, qui va te permettre de déterminer si tu vas réussir à économiser ces 1378 euros de plus cette année, sans te casser la tête, et je vais également t'expliquer une méthode simple, vraiment très simple, qui va te permettre de mettre ça en application pour obtenir cet argent. Je suis certain que tu vas y arriver si tu suis ma méthode, maintenant que ça c'est dit. Et que, j'espère que tu vas aller voir dans la description de cette vidéo ce quiz, eh bien, ce que je veux te dire, c'est que l'urgence absolue pour une personne qui a besoin de reprendre le contrôle de ses finances, c'est absolument, comme le dirait notre cher ami Robert Kiyosaki, de se payer en premier. Se payer en premier, ça signifie tout simplement que dès que tu vas recevoir ton salaire, ta pension, ton allocation chômage peut-être, ou peut-être ta pension de retraite, ou peut-être justement un revenu divers, il va y a n'importe quoi, dès que tu perçois ta thune en début de mois, même avec ton RSA si tu as des galères de machin, peu importe, t'en prends 10%, là, maintenant, tout de suite, tu vois, 10% minimum, si tu peux faire plus c'est mieux, 10% virement automatique vers un compte d'épargne. Un compte d'épargne, c'est quoi ? C'est un compte sur lequel, eh bien, tu vas épargner, comme son nom l'indique, tu vas économiser pour avoir un fonds d'urgence, un matelas de sécurité. Hop, hop, hop ! Avant d'aller plus loin, lâche tout de suite un pouce, abonne-toi à la chaîne et clique la cloche pour recevoir les notifications, ok ? Pense aussi à me rejoindre sur Telegram, sur le canal Telegram, je partage tous les matins du contenu, des conseils pour faire des économies et avoir plus d'argent, voilà. Beaucoup de personnes n'ont pas de compte dédié pour leur épargne, en fait, et ils utilisent leur compte courant, c'est-à-dire le compte de base avec lequel tu fais tes paiements, carte bleue, chèques et compagnie, enfin, même si les chèques, c'est en train de passer de mode, ils utilisent leur compte principal pour, ben, loger tout leur argent. Alors que quand t'as un compte épargne, eh bien, ces comptes épargne sont, 90 fois sur 100, rémunérés. Alors, pas grand-chose, en général, aujourd'hui, on a quoi comme compte épargne ? On a le livret A qui existe, son taux de rémunération aujourd'hui est de 3%, c'est inférieur à l'inflation, donc si t'as une inflation, mettons, à 5%, ça veut dire que chaque année, t'es en train de t'appeler de 2% sur ton argent placé dessus. On a également le LDDS, anciennement Codévie, anciennement Livret Développement Durable, désormais Livret Développement Durable et Solidaire, qui est de l'argent qui sert à financer, ben, certaines actions du gouvernement destinées au développement durable. Ça ressemble beaucoup au livret A, les plafonds sont différents, mais au fond, le taux de rémunération, il est le même, donc c'est un peu les deux frères jumeaux, je dirais. Et puis, il y a le LEP, alors après, il y a plein d'autres types de comptes, il y a les CEL, les PEL, j'en passais des meilleurs, ça je te laisse aller voir avec ta banque ce qu'elle propose, sachant qu'ils ne sont pas très intéressants aujourd'hui, tous ces trucs-là, mais on a le LEP, le LEP en fait, c'est destiné aux personnes qui ne payent pas trop d'impôts, tu vois, qui ont des petits revenus. Il faut regarder les plafonds, parce que, tu sais, chaque année, les plafonds varient en fonction de si dans ton foyer, tu es une personne seule ou un couple, tu vois, ça va changer, etc. Mais, ben, typiquement, moi, je pense à un jeune qui a 20 ans et qui ne va plus être rattaché à ses parents fiscalement, ben, ça veut dire qu'il va constituer en lui-même un foyer, ça veut dire que ce jeune, la première, toute première chose qu'il doit absolument faire, ben, c'est évidemment, évidemment, d'ouvrir un LEP pour aller y mettre, ben, ses liquidités et commencer à se constituer son fonds d'urgence, son matelas de sécurité. C'est une évidence. C'est une évidence. C'est la première des choses à faire, avant même de vouloir faire des investissements, avant même de vouloir, je ne sais pas quoi, acheter des bitcoins ou je ne sais pas quoi, tu vois. Et je n'ai rien contre le bitcoin, j'investis moi-même dans la crypto, mais ce que je veux te dire, c'est que, voilà, il faut faire preuve de bon sens, de rationalité, et on a là, aujourd'hui, l'occasion d'y loger quand même pas mal d'argent. Je veux dire, 6% de rémunération, c'est bien, sachant que l'argent, tu peux en disposer comme tu veux, quand tu veux, tu vois, tu peux le sortir sans que ça vienne clôturer le compte, quoi, tu vois. Une assurance vie, ben, c'est pas pareil. D'abord, les taux de rendement, ils ne sont pas au même niveau, d'une part, et d'autre part, si tu débloques l'argent, officiellement, il faut 10 jours. Moi, je peux te dire que, dans la pratique, pour avoir déjà clôturé des assurances vie, je n'ai pas eu l'argent disponible au bout de 10 jours, ça ne s'est pas passé comme ça. Donc, en cas d'urgence ou de besoin vraiment important, pour moi, ça ne répond pas aux critères, l'assurance vie. Typiquement, pour moi, les seuls types de comptes qui permettent d'y loger un fonds d'urgence, un mail de sécurité, c'est le livret A, en France, c'est le livret A, le LDDS et le LEP de préférence, si tu as la possibilité d'y accéder. Ce qui n'est pas une évidence, mais en tout cas, c'est tout de même une bonne nouvelle dans l'actualité, qui est pour le moins difficile, n'est-ce pas ? C'est de te dire qu'on va pouvoir augmenter le plafond jusqu'à 10 000 euros. Bah, ce serait bête de ne pas en profiter. Si tu es éligible à ça, pousse jusqu'à 10 000, pousse jusqu'à 10 000. Après, bon, bah voilà, tout ce que tu ne peux pas mettre dessus, bah après, il va falloir le mettre, le loger sur autre chose. Grand malheur, tu as de l'argent, quoi en faire ? Mais voilà, quoi. Il faut savoir qu'il y a plein de gens qui vont vouloir faire des investissements immobiliers, et qui n'arriveront jamais à obtenir des rendements de 6% nets aussi facilement. Parce qu'en plus, derrière, ils vont devoir faire de l'administratif, du travail déclaratif et tout. Ouais, c'est compliqué, quoi, tu vois. Voilà, c'est pas infaisable, je le fais. Mais c'est pas... Enfin voilà, il y a plus de force, de friction. Là, t'as cette opportunité d'avoir, avec le LEP, un rendement de 6%. Fonce, franchement, va voir ta banque, regarde si t'es éligible d'abord en fonction des critères du gouvernement, et puis ensuite, va voir ta banque et demande-leur d'ouvrir un LEP. Ils peuvent pas te le refuser, mais de base, le conseiller, il va peut-être pas te le proposer comme solution, parce que c'est pas les solutions créées par la maison, si tu veux, et donc du coup, c'est moins intéressant pour eux. Mais ça fait partie du kit de base, je dirais, de toute personne qui veut sécuriser sa situation financière, obtenir une stabilité financière, et puis aller plus loin par la suite pour essayer de se mettre en condition de pouvoir faire, qui sait, des investissements pour se mettre en sécurité et faire travailler ton argent à ta place, au lieu d'user ton temps pour l'échanger pour de l'argent. C'était Jérémy, et la chaîne, c'est Frugalisme et Liberté Financière. Si t'aimes cette vidéo, lâche un pouce, abonne-toi à la chaîne et clique la cloche pour recevoir les notifications dès que je sors une nouvelle vidéo. N'oublie pas de me rejoindre également sur Telegram et la newsletter, il y a les liens en description de la vidéo. Et si tu veux avoir 1378 euros de plus cette année, et bien clique le lien là, juste en dessous. Je te fais une bise, à très bientôt, salut chez toi.